... Donc on va voir la physiopathologie des infections virales, c'est-à-dire la pathogénie, comment un être humain, un être animal, donc atteint d'une dent qui vient de contracter pour l'être contaminé par un virus, comment il développe donc la maladie virale. C'est-à-dire quel serait généralement le mode de transmission, comment se transmettent les virus. Comment, par exemple, l'ocie diffuse et quel est le tableau clinique. Ce n'est pas comme les infections bactériennes, pour les infections virales, il y a des infections aiguës, des infections sebeugues, des infections chroniques et même des infections lentes qui peuvent évoluer sur des années, des années, quelque part de jusqu'à 20 ans. D'accord ? Peut-être que vous avez entendu parler du sida. On sait que le sida, il y a un virus qu'on appelle le HIV, et dont l'évolution va aller, donc de quelques mois jusqu'à une trentaine d'années. D'accord ? Il y a d'autres maladies aussi qui ne peuvent se déclarer qu'après 20 à 30 années. Les atteintes sont diverses, donc c'est multifactorial. Quelquefois l'atteinte, elle est multiviscéral aussi. On va voir comment donc évolue la maladie virale. La maladie virale, c'est une maladie qui peut être grave, comme elle peut être bénigne. Je pense que tout le monde a fait une infection, lui particulièrement une grippe, lui particulièrement peut-être une angine. Et dans ce cas, donc, il n'y a pas un tableau clinique en dehors d'une fièvre, en dehors de courbatures, et tout par la suite rentre dans l'ordre. D'accord ? Mais, il y a des infections virales qui sont beaucoup plus graves et qui sont mortelles. D'accord ? Et d'autres qui sont beaucoup plus lentes, qui ne peuvent se déclarer, et les complications ne peuvent être que très tardives. Quelqu'un, il y a des gens qui ont fait des infections virales à un âge beaucoup plus bas, c'est-à-dire vers l'âge de, par exemple, 6-7 mois, 8 mois après la naissance, et par la suite, les complications, on les a vus après 15 ans d'évolution. On va voir comment, vous voyez, ce qu'il faut savoir généralement, on va essayer de répéter ce qu'on a dit la dernière fois, que le virus est un parasite intracellula obligatoire. Il a besoin de la cellule animale, ou de la cellule humaine, ou de la cellule végétale, pour se multiplier, alors que l'organisme utilise tous les moyens de défense pour lui résister et d'éliminer. Donc, dans la nature, c'est tout le monde qui fait l'infection virale, et à peu près plus de 98% des gens guérissent spontanément sans qu'ils ne prennent un traitement, puisqu'il y a un système immunitaire très efficace, qui va essayer, donc, de résister et d'éliminer le virus. D'accord ? Et cette situation fait intervenir généralement quoi ? Des facteurs liés, les uns au virus, et l'autre qui sont liés à l'autre. D'accord ? On voit aussi, l'infection virale a régulièrement comme conséquence une dysfonction homocellulaire. Donc, lorsqu'on parle d'infection virale, si l'infection virale s'installe, si elle progresse, si le sujet, là, le patient fait une infection virale, ça veut dire qu'il y a une dysfonction homocellulaire. D'accord ? Une dysfonction homocellulaire, voire la mort de la cellule, qui souvent est à l'origine de la maladie. Parce que normalement, quelquefois, puisque le virus se développe à l'intérieur, et le rôle principal d'un virus, c'est quoi ? C'est de faire tuer la bactérie. D'accord ? De faire tuer la bactérie. Lorsque la cellule est tuée, donc, le virus peut facilement se développer, sortir à l'extérieur, et contaminer d'autres cellules. Il n'est plus éliminé, ça veut dire qu'il va échapper généralement à l'immunité du sujet. Donc, l'analysation pathologique des lésions et du développement des cellules permet de caractériser l'action de deux éléments en conflit, qui sont généralement la particularité. On va voir ça. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, concernant cette pathogénèse, ou cette physiopathologie, c'est que l'initiation, donc, de l'infection, nécessite, premièrement, l'entraide d'un virus pathogène, chez un sujet sensible. Pourquoi je dis chez un sujet sensible ? Puisque ce n'est pas tout le monde qui fait une infection virale. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'espèces animales, d'espèces humaines, qui sont généralement réfractaires à l'infection. On va voir pourquoi. Donc, si par exemple, il existe des virus humains, des virus animaux, comme il peut exister aussi des virus qui sont communs entre l'homme et l'animal. Pour qu'un sujet fasse une infection virale, il faut qu'il soit sensible, c'est-à-dire qu'il soit réceptif à la maladie. S'il n'est pas réceptif à la maladie, donc il ne peut pas faire. Et lorsque je suis réceptif à la maladie, si je parle du point de vue, par exemple, comment dirais-je, si je parle du point de vue cellulaire, au cytologique, il faut qu'il y ait des récepteurs, il faut qu'il y ait des récepteurs au niveau de la cellule, qui peuvent acquérir le virus. Puisque l'universal des spécules, comme vous l'avez vu, peut-être, il a des spécules, il y a des structures externes qui lui permettent d'adhérer ou de s'absorber au niveau de la cellule. Si le virus, si cette cellule n'a pas de, comment dire, n'a pas de récepteurs, elle est déclarée réfractaire et le sujet ne peut faire une infection virale. Donc, si la multiplication vers la cellule au niveau du site de l'entrée, l'infection est dite locale. Donc, c'est pour cette année, il y a des gens qui font une infection locale et des gens qui font une infection systémique. L'infection locale se résume seulement donc, par exemple, à une pathologie au point d'inoculation ou au point d'entrée du virus, sans que le virus ne passe dans le sang. Mais ce qui est beaucoup plus grave, certaines infections, ou chez certains patients, le sujet, le virus, donc, dépasse la barrière immunitaire et va passer généralement au niveau de la circulation sanguine. Et dans ce cas, on parle beaucoup plus de virémie. Et lorsque je dis virémie, c'est-à-dire que le virus peut facilement atteindre n'importe quelle cellule sensible. on a atteint comme un exemple. L'exemple parle de l'hépatite, l'hépatite B. Tout le monde connaît l'hépatite B ou l'hépatite de la seringue. Il y a beaucoup de gens, il est piqué par donc une aiguille, une seringue contaminée par un virus de l'hépatite B. Le virus se développe localement, puis par la suite, il va passer au niveau de la circulation. Par contre, dans certains cas, le virus se laisse seulement au niveau local. Le reste local, il ne diffuse pas et l'infection va guérir par la suite. D'accord ? La deuxième des choses, l'infection entraîne généralement des dysfonctions cellulaires qui sont responsables de la maladie. C'est pour certaines raisons dont en matière de virologie, on distingue l'infection locale qui n'est pas aussi grave, mais quelquefois elle est grave. Je ne dis pas qu'elle n'est pas grave du tout, mais quelquefois elle est grave. D'accord ? Elle peut, l'infection, elle peut facilement se voir à distance lorsque les barrières immunitaires sont franchies, sont dépassées, et on va avoir ce qu'on appelle l'infection systémique ou la virémie. Puis, qu'est-ce qu'il va y avoir ? L'infection, c'est quoi ? C'est une dysfonction homocellulaire, ce dysfonction est responsable de la maladie. Donc, en tout terme, je dis que généralement, un virus pathogène est un virus capable d'induire des signes cliniques, donc une maladie avec ou sans symptômes. D'accord ? C'est ça, un virus pathogène. Donc, c'est un virus qui est capable d'induire des signes cliniques, donc une maladie avec ou sans symptômes. C'est ça. Donc, il faut savoir qu'il existe deux types d'infections, une infection locale, une infection systémique et qui sont généralement une dysfonction cellulaire. C'est ce dysfonction cellulaire qui est responsable de la maladie. Il y a des définitions qu'il faut connaître en matière de virologie pour ne pas confondre avec la bactériologie. Il y a des choses qu'il faut bien connaître des définitions, des termes clés. Des termes clés. Donc, il y a la pathogénèse, le tropisme et la virulence. La pathogénèse, c'est, en quelque sorte, c'est la physiopathologie, c'est-à-dire c'est le processus par lequel le virus induit une maladie. Quel est le mécanisme ? Quel est le processus qui nous permet d'avoir une infection ? D'accord ? Comment ce virus, à partir d'une porte d'entrée externe, va arriver au niveau du cerveau ? Tout en sachant que l'organisme, il est doué d'une machinerie immunitaire qui peut facilement se débarrasser de ce virus-là. mais malheureusement, on fait donc des infections systémiques à distance du point d'inoculation. Le deuxième qu'il faut connaître, c'est le tropisme. C'est le tropisme ? C'est quoi le tropisme ? C'est-à-dire l'organe cible généralement. C'est l'aptitude d'un virus à infecter une cellule, un tissu ou un organe. C'est l'aptitude d'un virus d'infecter donc une cellule, un tissu ou un organe. C'est ça le tropisme. Et lorsqu'on parle de tropisme, c'est-à-dire c'est un rapprochement ou un chimiotactisme entre le virus, les protéines virales généralement externes et la cellule de l'autre. Il y a ça, on l'appelle beaucoup plus le tropisme ou le chimiotactisme qui permet au virus dans un environnement et un cellule dans un environnement de cohabiter ensemble, de se lier et cette liaison va permettre au virus de pénétrer à l'intérieur. D'accord ? La troisième des choses c'est la virulence. C'est quoi la virulence ? C'est le degré du pouvoir pathogène. C'est ça la virulence. A quel degré ce virus-là qui nous a infectés est pathogène ? Est-ce que la pathogénité est la même pour tous les virus ? Est-ce qu'elle dépend du virus ? Est-ce qu'elle dépend de l'autre ? Est-ce qu'elle dépend du virus ou de l'autre ? Vous voyez ? C'est ça la virulence. Quelles sont les étapes de cette pathogénèse ou de cette isopathologie ? Il y a trois étapes essentielles qu'il faut bien connaître. Les étapes essentielles sont d'une part la transmission, la diffusion et le tropisme. La transmission, c'est généralement comment ce virus est transmis, comment il rentre dans un organisme. Est-ce qu'il va rentrer par le nez ? Est-ce qu'il va rentrer par la bouche ? Est-ce qu'il va rentrer par une puqueur ? Ainsi de suite. Il y a différents modes de transmission ou différents modes d'entrée du virus. La deuxième des choses, c'est la diffusion. La diffusion de l'infection. Normalement, quelque chose de local, il restera local. Mais malheureusement, certains virus peuvent diffuser à distance. C'est pour cette raison que la diffusion de l'infection peut être. On peut faire par exemple une infection locale de courte durée d'incubation. Comme je peux faire une infection systémique d'une incubation beaucoup plus longue. L'exemple type de l'infection longue, c'est une infection qui se déclare après 2-3 mois. Par exemple, quelqu'un qui fait une hépatite B. Donc, il est piqué ce jour-là. Il faut attendre 90 jours pour que les signes cliniques commencent à apparaître. Vous voyez, c'est une infection systémique longue. C'est-à-dire que le virus met du temps. D'accord ? Premièrement, pour se développer, pour échapper aux défenses immunitaires. Et la deuxième des choses, pour arriver à son organe cible qui est le foie. Donc, l'incubation est beaucoup plus. C'est-à-dire que l'incubation va de zéro jusqu'à 90 jours. C'est-à-dire 3 mois. Quelqu'un qui est piqué par une seringue, ça c'est un exemple que je donne, qui est piqué par exemple avec une aiguille, contaminée avec l'hépatite B, donc qui ne fait pas l'infection du jour au lendemain. L'infection, donc c'est une incubation de l'infection, c'est une incubation longue de 90 jours. C'est le temps nécessaire au virus de se multiplier et de gagner les organes cibles. L'organe cible ici, c'est le foie. Et enfin, le tropisme qu'on a vu. Quelles sont les circonstances de survenue de l'infection ? Donc, les circonstances de survenue de l'infection, il faut bien savoir, lorsque je parle de circonstances de survenue, je parle beaucoup plus de l'hôte. Comment cet hôte est contaminé ? Comment il va contaminer l'hôte ou autre oui ? Donc, l'homme, il est l'hôte principal. Généralement, il est le réservoir du virus. Dans la majorité des cas, cet hôte-là, cet homme-là, c'est lui qui est le réservoir de son virus et c'est lui qui transmet le virus à une autre personne. Dans l'exemple de la COVID qui est due à un virus, coronavirus, SARS-CoV-2, donc, l'homme, on ne peut pas imaginer SARS-CoV-2 chez un être, comment on dirait, chez un animal. L'homme, il est le réservoir et c'est lui qui transmet le virus par des gouttes d'air de fluge et par l'air. D'accord ? Vous voyez ? C'est comme ça. Donc, ici, l'homme est le principal et l'autre principal. Il est le réservoir. Ça, c'est, il est vu dans la majorité. La deuxième des choses, l'homme peut être un simple, un autre intermédiaire. D'accord ? C'est-à-dire que le réservoir du virus n'est pas l'homme. L'homme n'est qu'accidentel dans un circuit. C'est-à-dire, l'homme est un autre intermédiaire, on est l'autre intermédiaire dans un cycle. C'est-à-dire, c'est une maladie animale que le malade a contracté et qui va la transmettre à une autre personne. C'est-à-dire que le réservoir de l'infection, il n'est pas l'homme. L'homme n'est pas l'autre principal, c'est un autre intermédiaire. Il a été contaminé par un virus, par exemple, l'animal, qui va le transmettre à une autre personne par différentes manières. La troisième des choses, l'homme peut être un autre accidentel. Le réservoir ici, il peut être l'animal ou l'homme qui peut être contaminé. Donc, trois situations. Soit l'homme est le principal réservoir, soit l'homme est un intermédiaire, soit il se contamine d'une façon accidentelle. Vous voyez le réservoir du virus, donc, pour l'homme. Donc, l'homme est le principal. Le réservoir, par exemple, donc, il héberge, par exemple, des virus au niveau de son oisopharynx. Son oisopharynx. Donc, au niveau de sécrétion respiratoire, il y a, par exemple, un certain nombre de virus. Tout le monde est porteur d'un certain nombre de virus qui ne sont pas agressifs chez les sujets qui les portent, mais qui sont beaucoup plus pathogènes et agressifs pour certaines personnes. Oui, peut-être pour le SARS-CoV-2, pour la COVID, comment on se transmet, s'il se transmet généralement par des sujets qu'on appelle les sujets asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de signes et qu'ils ne prennent pas leurs précautions. Vous voyez ? Donc, en parlant, en toussant, il peut facilement transmettre le virus. Comme aussi, il peut être, lui aussi, malade. Si pour cette raison on dit, lorsque, par exemple, ce sont des virus respiratoires, on devrait obligatoirement se protéger. Que ce soit pour la grippe, pour les virus respiratoires essentiels, ou pour la rougeole. Donc, c'est toujours l'isolement, c'est toujours la bavette pour éviter de contaminer autrui. D'accord ? La deuxième des choses, on peut avoir une contamination par quoi ? Par la salive. Dans cette salive-là, il y a des virus qui peuvent être à l'origine de plusieurs maladies, surtout la maladie citomégalovirus, l'Epstein virus, ou là, par exemple, le virus herpès. D'accord ? Vous voyez l'herpès qu'on a parlé hier de l'herpès. Donc, le virus, c'est un virus qui existe généralement au niveau de la salive et qui peut se transmettre par, qui se transmette par un baiser, par exemple, par des objets, ainsi de suite. Vous voyez ? La peau, aussi, peut-être. Le tarot génital. D'accord ? Lors d'un rapport sexuel, on peut facilement avoir, donc, l'homme est le principal réservoir de ces virus-là. Comment se propogent les virus ? Donc, les virus se projettent par le biais généralement des gouttelettes de salive qui sont généralement des petites particules en suspension de l'air qui sont projetées lorsqu'on parle et qui contiennent un nombre très important de virus. Ils sont contenus dans des gouttelettes qui sont des particules qui flottent dans l'air et lorsqu'on parle avec quelqu'un, je peux facilement lui transmettre ces gouttelettes qui sont remplies de virus. Lorsque ces gouttelettes sont remplies de virus, lorsque le virus se trouve, par exemple, à l'intérieur de ce receveur ou de ce récepteur, la cellule idéale, sensible, ce receveur peut développer une maladie. Vous voyez donc les exemples qui sont là. C'est la transmission respiratoire salivaire, puis par la suite les autres transmissions, surtout les transmissions génitales et les transmissions par exemple par la peau. Dans le cas où l'homme est intermédiaire, c'est-à-dire la transmission par un virus. Quand par exemple il y a des arbovirus, on les appelle des arbovirus, c'est pourquoi ? Parce que ce sont des virus qui sont transmis par des arthropodes. D'accord ? Les arthropodes, donc les virus divertébrés capables d'infecter les arthropodes et matovages qui deviennent des vecteurs et des réservoirs. Ça, ça n'existe pas chez nous. Ça existe beaucoup plus dans les pays africains où il y a des forêts et il y a aussi des moustiques et ces moustiques se nourrissent beaucoup plus des animaux. Ils se nourrissent des animaux. L'homme n'est qu'un accidentel. Par exemple, il y a beaucoup de singes qui sont porteurs de ces virus-là. Lorsque par exemple le moustique va donc prendre donc comment dirais-je lorsque par exemple ce virus-là ce moustique-là va prendre dans son repas, il va piquer la personne, d'accord, cette personne-là, en lui piquant, donc il va d'une part il va le piquer pour absorber un peu de son son et lui injecter le virus. D'accord ? L'homme, il deviendra un porteur intermédiaire qui à son tour va contaminer un autre ce n'est pas une autre personne va contaminer à son tour donc un autre moustique d'accord ? Indemne, saint, d'accord ? Vous voyez donc l'homme a été contaminé par le moustique puis le moustique a été contaminé par l'homme. Donc l'homme n'est qu'un simple, qu'un autre intermédiaire. Le troisième cas de figure c'est lorsque le réservoir c'est un réservoir animal et l'homme n'est qu'un autre accidentel c'est-à-dire que l'homme comme par exemple le virus de la rage le virus de la rage ce n'est pas un virus humain c'est un virus animal qui porte généralement par des animaux sauvages ou par des animaux quelquefois domestiques et qui le transmettent à l'homme par quoi ? Soit par griffure soit par léchage tous les gens qui ont des chats qui ont des chiens et qui peuvent être porteurs de virus soit par griffure par léchage ou quelquefois par quoi ? Par morsure c'est le cas le plus important le plus le plus c'est le cas le plus le plus décrit c'est surtout et au niveau de cette salive-là il y a le virus de la rage le virus de la rage sera transmis donc à cet homme-là d'une façon occidentale et la personne qui va par exemple le le recevoir il va développer une rage ça c'est d'une façon aussi il y a certains virus qui seront transmis aussi d'une façon indirecte par quoi ? Par le déjection c'est-à-dire la fadalette les déjections de certains rongeurs comme par exemple les rats les rats sont porteurs de virus d'accord lorsqu'ils sont malades et qui peuvent être transmises donc à l'homme d'une façon indirecte par les aérosols c'est-à-dire les rats donc par exemple on est dans une enceinte fermée donc ici par exemple le sera l'aéporteur de virus ce virus peut facilement être inhalé en respirant donc l'air dans cette enceinte-là et comme ça le malade peut facilement vous voyez ici d'accord on peut facilement et l'homme peut facilement donc être contaminé surtout sur le cas des antivirus c'est des aranévirus quels sont les types de transmissions que vous connaissez d'accord qu'on connaît plutôt il y a deux types de transmissions du virus c'est une transmission par voie horizontale comme ça ou une transmission par voie verticale par voie horizontale c'est un contact direct c'est-à-dire à travers une porte d'entrée d'accord et cette porte d'entrée peut-être une porte d'entrée les respirateurs digestif ou autre soit par un intermédiaire qui est un vecteur puisqu'il est généralement donc il y a deux types de transmissions soit une transmission directe d'accord d'homme à homme soit quelquefois par l'intermédiaire qui est le vecteur l'exemple type vous voyez les moussies qui circulent qui sont là donc qui sont là peuvent facilement nous transmettre les virus comme le paludisme par exemple même si c'est un parasite je donne l'exemple comme le paludisme comme par exemple les arbovirus il y a beaucoup de maladies virales qui sont transmises par l'intermédiaire de vecteurs et généralement les vecteurs soit sont des mouches soit ce sont généralement des moustiques des moustiques le moustique il est là donc il peut facilement transmettre n'importe quelle infection virale la deuxième c'est une transmission verticale c'est à dire de la mère à l'enfant c'est à dire si la mère est porteur du virus elle peut facilement le transmettre à son bébé soit d'une façon directe congénitale par voie placentaire lorsqu'il s'agit beaucoup plus de virus qui traversent l'appareil placentaire comme par exemple le virus de la rue Boyol le CNV l'HIV l'HBV le CNV vers le thome égale au virus par le virus de l'HIV vers le sida ou l'HBV c'est pour cette raison donc on demande toujours un bilan donc avant l'accouchement d'accord pourquoi pourquoi on demande ce bilan là c'est pour que voir le statut virologique de la maman si par exemple la maman elle est porteur du virus de l'HBV ou l'un de ces virus là on préfère beaucoup plus que la femme ou la maman accouche par césarienne pour éviter la contamination de l'enfant d'accord on en pense beaucoup plus sinon si elle accouche par voie par voie basse donc il y a aussi un risque et dans ce cas je pense beaucoup plus donc de passage génital soit c'est un système vertical congénital soit lorsque l'enfant passe à travers les voies génitales de sa mère il peut facilement être contaminé dans ce cas dans les deux cas on conseille beaucoup plus de mettre de faire une césarienne pour éviter que l'enfant ne soit contaminé malgré dans ce premier cas l'enfant est déjà contaminé il est déjà contaminé lorsqu'il est déjà contaminé donc à la naissance on doit explorer cet enfant donc après six mois puisqu'on ne sait pas si l'enfant est contaminé ou non il faut attendre au moins six mois le temps de se débarrasser des anticorps de sa mère pour qu'on puisse faire le diagnostic indirect le diagnostic direct peut être fait facilement sur le placenta on cherche le virus au niveau du placenta quels sont les modes de transmission plusieurs modes de transmission ont été décrits il y a le plus important son nombre de trois c'est la contamination aérienne qui peut être direct ou indirect la contamination digestive direct c'est par éternuement ou par la toux ou par exemple direct par la salive il y a une contamination qui peut être digestive c'est la contamination qu'on a par la contamination féco-orale puisqu'il y a beaucoup de comment dirais-je beaucoup d'individus qui éliminent donc les virus avec les sels comme l'exemple type c'est les virus de l'hépatite A les virus de l'hépatite A les virus de l'hépatite A c'est un virus donc qui est dû beaucoup plus à l'hygiène et qu'on peut facilement l'éliminer dans les sels et donc en consommant une eau contaminée on peut facilement avoir les virus de l'hépatite A la troisième c'est sexuelle c'est-à-dire que c'est la capacité d'excréter ou d'éliminer les virus dans le tractus génital ça rentre beaucoup plus dans ce qu'on appelle les IST c'est-à-dire les infections sexuelles donc ça c'est les principales voies la voie aérienne la voie digestive d'accord on appelle déjà c'est la maladie des mains sales pour cette raison on dit aux enfants toujours il faut d'accord il faut se laver les mains pour éviter cette contamination qu'on appelle la contamination des mains sales ou la contamination féco-horral qui est dit beaucoup plus à une mauvaise hygiène d'accord il y a aussi donc cette contamination là sexuelle donc lorsqu'il s'agit par exemple donc d'un rapport sexuel illégal donc on peut facilement avoir une transmission des virus par cette voie-là on l'appelle les IST ou les infections les autres voies c'est la voie à la contamination mère-enfant soit en pré-natale soit en poste en antinatal soit dans le pré-natal c'est transplantation inter ou périnatal lors de l'accouchement soit pendant l'accouchement d'accord soit en poste natal c'est-à-dire pendant l'allaitement ça pour vous dire que les virus peuvent facilement passer au niveau de certains virus je ne dis pas tous les virus et certains virus passent au niveau du lait maternel on dit toujours quelquefois aux femmes qui sont porteuses de certains virus de ne pas allaiter les enfants et de les mettre directement au biberon pourquoi ? pour éviter la contamination de l'enfant donc par le lait d'accord une autre c'est la contamination iatrogène et la contamination iatrogène c'est une contamination généralement médicamenteuse d'accord médicamenteuse quelquefois des produits sanguins sont contaminés on peut avoir des produits sanguins contaminés d'accord c'est-à-dire des produits que certains malades utilisent et qui sont préparés mais qui n'ont été qui n'ont pas été contrôlés du point de vue virologique ou sérologique et qui seront donnés à des malades et dans ce cas on parle beaucoup plus donc de contamination iatrogène c'est-à-dire médicamenteuse d'accord et cette contamination on la voit beaucoup plus lors des transfusions sanguines on la voit lors des grèves d'organes comme on peut aussi la voir chez les dentistes et je pense que tout le monde a été chez un dentiste donc chez les dentistes c'est quoi c'est généralement c'est la mauvaise hygiène mauvaise stylisation du matériel donc mauvaise d'accord stylisation du matériel comme aussi lorsqu'on va pour faire par exemple une endoscopie digestive par exemple une fibroscopie d'accord et si par exemple le médecin endoscopiste donc ne comment dirais-je ne stérilise mal son son matériel donc le malade qui vient par la suite ou les malades qui viennent par la suite peuvent facilement être contaminés on peut dire beaucoup plus c'est une contamination hiatrogène c'est-à-dire lors d'un geste par exemple médical ou médicament les autres sont beaucoup plus décrits c'est les les modes de contamination chez les toxicomanes par des injections puisqu'ils s'échangent ils échangent généralement les seringues la seringue passe d'un toxicomanal lorsque par exemple on fait par exemple les scarifications d'accord les scarifications par exemple le hijama lorsque par exemple les gens font le hijama et ne changent pas d'aiguille ou d'ampoule d'accord on peut facilement avoir une contamination le tatouage le tatouage tout chamadek lorsque vous êtes quelqu'un qui fait le tatouage et qui ne change pas d'eux on peut facilement avoir des contaminations comme ça d'une personne ou d'une autre et tous les gens si par exemple un tatoué qui vient vous roue et de contaminer les portes d'un virus X qui se transmet par voie locale ou par voie générale on peut facilement les autres qui viennent peuvent facilement se contaminer cela dit beaucoup plus c'est une contamination du matériel d'accord quelles sont les portes d'entrée pour les virus il y a plusieurs portes d'entrée donc l'initiation de l'infection pour qu'on est ça c'est une règle absolue c'est-à-dire si cette règle n'existe pas on ne peut pas attraper une infection virale donc l'infection virale nécessite quoi l'entrée du virus chez un autre sensible l'entrée il faut qu'il y ait une porte d'entrée d'accord et la deuxième des choses c'est que cet autre soit un autre sensible c'est-à-dire un autre réceptif de la maladie du virus puis par la suite il y a trois grandes surfaces sépitérières qui sont en contact avec l'environnement d'une part il y a l'arbre respiratoire c'est surtout par inhalation d'accord donc inhalation tu peux inhaler de l'air que tu crois pur mais qui est généralement contaminé par des virus d'accord d'accord vous avez ici le deuxième la deuxième porte d'entrée c'est la porte de la muqueuse buccale et du tract du gestif d'accord dans ce cas c'est généralement en prenant donc par exemple en buvant donc par exemple de comment dirais-je donc une eau contaminée par exemple d'accord d'accord et dans ce cas on peut facilement avoir le sujet peut facilement avoir être contaminé le virus se multiplie et ainsi puis quelquefois il va passer dans la circulation sanguine les autres c'est la peau normalement la peau c'est une barrière il y a un tas de cellules je pense que vous avez fait le mot de l'immunologie donc il y a un tas de cellules donc de l'immunité qui généralement vont s'opposer dans le cas de l'entrée de vie ils vont le détruire mais quelquefois cette barrière physique qui est efficace donc soit lésée d'accord il y a une lésion anatomique une brèche et dans ce cas la peau deviendra beaucoup plus donc sujet donc à la plupart des infections que ce soit des infections bactériennes que des infections virales donc ici on sait généralement l'HBV le virus l'hépatite B l'hépatite C l'hépatite B et ainsi de suite donc il y a les autres voies c'est la voie génitale la voie conjonctivale et la voie transparation toutes ces voies-là donc vont courir beaucoup plus donc à la multiplier à l'entrée du virus et à sa multiplication in situ quelquefois puis par la suite donc qui va passer dans la voie géniale donc vous voyez on a vu tout ça maintenant tout est rentré le virus il y a à l'intérieur quel est le délai entre l'entrée du virus et le développement de l'infection durant toute cette période cette période-là on l'appelle quoi ? on l'appelle période d'incubation la période d'incubation cette période d'incubation elle correspond à la période allant du comptage à l'apparition des premiers signes cliniques des premiers signes cliniques d'accord allant du comptage c'est-à-dire allant du premier contact ou là du contact de sujet avec le virus jusqu'au premier signe clinique d'accord donc cette période d'incubation elle peut être courte comme elle peut être longue comme on l'a dit d'accord donc certains virus se multiplient exclusivement donc au niveau de la porte d'entrée et déterminent généralement des infections localisées dans ce cas la période d'incubation est beaucoup plus courte quelquefois donc la multiplication se poursuit dans les cellules à distance donc elle se poursuit soit localement puis dans les cellules à distance ou directement le virus est véhiculé directement à distance vers une cellule ou un organe cible et dans ce cas l'infection sera une infection systémique et la phase et la période d'incubation seraient une période longue pourquoi une période longue ? puisqu'il faut du temps pour que l'infection s'installe puisqu'il y a une période qu'on appelle une phase qu'on appelle la phase de virémie et cette phase de virémie c'est une phase qui correspond généralement à la réplication à la multiplication du virus c'est la virémie on l'appelle beaucoup plus la virémie c'est-à-dire c'est la phase qui permet au virus de se multiplier d'une façon intense au niveau au niveau par exemple au niveau de la cellule cible ou de l'organe cible pour qu'il puisse déterminer les signes cliniques puisqu'on a dit que la période d'incubation c'est la période allant du contagion à l'apparition des signes cliniques vous voyez donc ça c'est un schéma qui nous montre quoi ? qui nous montre la période d'incubation des différents virus les différentes infections virales vous voyez donc vous l'avez trouvé sur le support donc c'est une comment dirais-je c'est la progression d'une infection dans l'organisme qui commence par une incubation l'incubation diffère d'un virus à un autre d'une maladie la deuxième donc une fois que la période d'incubation est là donc comment se fait dans la deuxième période le deuxième élément essentiel pour une infection c'est la diffusion c'est la période difficile c'est-à-dire qui correspond généralement à la diffusion de l'organisme plutôt du virus à l'intérieur de l'organisme à l'intérieur quelquefois le virus se développe localement et on parle généralement d'une infection locale dont l'incubation est courte donc c'est-à-dire que le virus se multiplie et ainsi ça il n'y a pas de problème d'accord il n'y a pas de problème ça pose pas de problème donc il se développe et ainsi puis tu peux être excrété à l'extérieur je donne un exemple vous avez par exemple le virus de l'hépatite A c'est un virus qu'on boit dans une eau non hygiénique donc il arrive au niveau de l'intestin à ce moment-là il va se multiplier c'est une multiplication locale oui une fois qu'il va se multiplier il sera excrété dans les seules à l'extérieur donc dans ce cas donc la période de diffusion c'est une période c'est une période qui est très courte qui ne dépasse pas à quelques heures ou quelques jours la deuxième c'est une période c'est la phase systémique dont l'incubation est longue elle peut être soit sanguine soit nerveuse vous voyez donc ça ce sont deux choses sur lesquelles j'insiste que les infections les infections virales peuvent toucher peuvent avoir donc une diffusion sanguine comme ils peuvent avoir une diffusion nerveuse qui est beaucoup plus grave c'est pour certains des infections virales nerveuses ce sont des infections qui durent des années des années et le virus est très mal je dis bien il est très mal éliminé il est très mal éliminé je vous ai donné hier ce qu'on appelle le pour par exemple le virus il n'est pas le virus l'herpès virus l'herpès virus donc c'est un virus qui se propage le long des nerfs d'accord périphériques et il va arriver au niveau des ganglions sensorials plus particulièrement au niveau du ganglion de Gasser si vous connaissez bien votre anatomie là il n'est pas éliminé il restera toujours et il y a des récurrences des récurrences c'est-à-dire les récurrences c'est quoi c'est le réveil de l'infection le virus va se réveiller par la suite lorsqu'il va se réveiller il va donner ce qu'on appelle le bouton de fière d'accord vous voyez donc systémique c'est sanguine qui permet d'être vu jusqu'aux organes cibles d'accord et nerveuse c'est la propagation ici donc sanguine donc le virus il peut être aussi stocké au niveau des cellules comme le virus par exemple l'hépatite B et généralement le virus de l'HIV le virus de l'HIV il n'est pas il est toujours stocké au niveau beaucoup plus des cellules sanguines et généralement des cellules de l'immunité il n'est pas éliminé c'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à trouver une solution pour le sida vous voyez la diffusion passage lymphatique virémie primaire atteinte de l'organe cible et par la suite virémie secondaire intense et persistance du virus à l'intérieur de l'organisme vous voyez tout ce schéma là va résumer généralement donc l'infection qui se durera généralement quatre étapes d'accord après avoir traversé la porte d'entrée c'est le passage lymphatique la virémie primaire l'atteinte de l'organe cible et soit l'élimination soit c'est la persistance à l'intérieur de l'homme le tropisme troisièmement le tropisme l'organe cible c'est quoi le tropisme du virus se définit par la nature du tissu on appelle tropisme organe cible ou cellule cible donc c'est se définit par la nature du virus donc ou de l'organe cible qui est généralement à la sensibilité de cellule et la permissivité de la cellule il y a deux choses qu'il faut bien connaître aussi donc je dis sensible des cellules la cellule elle est sensible par quoi ? par la présence de récepteurs vous voyez les récepteurs qui sont là donc toute cellule qui n'a pas de récepteur c'est une cellule réfractaire c'est à dire qu'on ne peut pas la contaminer vous voyez vous voyez ce virus là vous voyez la cellule cible vous voyez le virus il a des récepteurs il a ici des protéines ou des glycoprotéines d'accord et ces glycoprotéines permettent au virus de s'absorber au niveau de son récepteur spécifique qui existe au niveau de la cellule toute cellule cible c'est une cellule qui a un récepteur pour un virus X ou un virus Y d'accord la deuxième des choses c'est la permissivité c'est quoi ? c'est la présence de facteurs intracellulaires qui permettent la réplication la survie la réplication du virus si il n'y a pas des facteurs cellulaires qui permettent la réplication du virus d'accord même le virus pénètre à l'intérieur il ne peut plus se répliquer d'accord donc il faut dissocier les deux choses une cellule sensible n'est pas obligatoirement permissive le virus peut facilement pénétre à l'intérieur mais il sera facilement détrui par les lysosibles si la vessie il ne trouvera pas toute la panoplie donc comment dirais-je de facteurs intracellulaires qui vont permettre sa multiplication et sa maturation d'accord je pense pour qu'une viruse cellule soit cible il faut deux choses ou trois choses essentielles d'accord il faut qu'il y ait des récepteurs d'accord qu'on appelle les récepteurs viraux et qui sont spécifiques je dis bien qui sont spécifiques de la protéine virale du virus X ou Y d'accord d'accord les récepteurs ne sont pas parfois suffisants le virus la cellule fait appare généralement à ce qu'on appelle des co-récepteurs d'accord des co-récepteurs quelquefois les récepteurs ne sont pas parfois ne sont parfois pas indispensables d'accord quelquefois les récepteurs ne sont pas parfois spécifiques dans ce cas donc on ne peut avoir une infection vous voyez les organes cibles sont en nombre donc il y a donc les organes cibles peuvent être cutaniques d'accord la peau on peut avoir du cancer de la peau qui est dû par exemple à des virus il y a beaucoup de cancer de peau comme le sarcombe de Kaposi c'est un cancer de la peau qu'on le voit chez un sidéen quelqu'un qui a le sida c'est un terminal c'est un cancer de la peau on peut avoir des atteintes par exemple du système nerveux central d'accord dû au virus on peut avoir comme organes cibles aussi donc les autres organes les articulations par exemple d'accord on peut avoir le coeur d'accord peut-être toucher le foie ainsi de suite donc on peut avoir plusieurs organes cibles l'essentiel que la cellule de l'organe cible soit une cellule sensible et permissive comment le virus est éliminé de l'organisme comment il existe plusieurs voies d'élimination puisque le virus ne va pas rester tout le temps au niveau de l'organisme il sera éliminé que tu es guéri ou que tu n'es pas guéri l'élimination se fait généralement quand est-ce lorsque le malade est en phase de convalescence et la phase de convalescence c'est une phase qui périsse généralement donc la phase de guérison durant cette phase là le malade va éliminer le maximum de virus donc le virus est éliminé par les principales voies soit par la voie respiratoire par la toux soit par la salive il peut être éliminé par le peau il peut être éliminé par les selles comme il peut être éliminé par le psychologène de l'esprit le lait le sang vous voyez différentes voies d'élimination et toutes ces voies d'élimination sont en fonction beaucoup plus de quoi ? de la physiopathologie de l'infection d'accord ? de la physiopathologie de l'infection donc on peut avoir plusieurs éliminations respiratoires salivaires cutanées donc par les selles par les urines ainsi de suite c'est à dire donc il faut faire très attention donc lorsque vous êtes vous portez un virus respiratoire donc il faut toujours se couvrir et celui qui est avec vous doit se couvrir pour éviter la transmission puisque la voie respiratoire c'est une voie d'élimination du virus dans la nature qui peut contaminer une autre personne quelles seront l'évolution des infections donc il existe plusieurs types d'évolution d'accord l'évolution peut être une infection aiguë souvent asymptomatique aiguë dix-chanin syndrome sur des grépar qui par la suite sur des grépar on appelle beaucoup plus une infection aiguë asymptomatique auto-limitée dans le temps c'est-à-dire c'est grâce à ton système immunitaire tu vas facilement donc éliminer le virus et tout rentrera dans l'autre on appelle beaucoup plus une infection aiguë auto-limitée c'est-à-dire qui ne se prolonge pas dans le temps qui ne se prolonge pas dans le temps du tout donc c'est une malade généralement tout le monde fait des infections surtout des infections respiratoires qui guérissent spontanément quelquefois c'est asymptomatique d'accord ici la multiple du virus est limitée dans le temps d'accord la deuxième des choses c'est l'infection persistante ça le problème l'infection persistante elle fait suite à certaines infections aiguës symptomatiques ou asymptomatiques le virus dans ce qu'il persiste dans l'organisme plusieurs mois ou années l'infection persistante est caractérée par une phase d'incubation longue vous voyez ici c'est que le virus n'est pas éliminé et tu peux faire par exemple une infection HSV simplex type 1 donc que tu crois guéri mais non tu n'es pas guéri le virus donc a donc a rejoint par nerfs nerfs périphériques d'accord les ganglions de Gasser et que tu vas le garder durant toute ta vie d'accord dans ce cas l'incubation c'est une incubation qui est longue et le virus c'est un virus qui va persister dans l'organisme soit au niveau des nerfs soit généralement au niveau des cellules sensibles donc si au niveau du nerf on parle beaucoup plus de virus neurotropes s'il s'agit d'autres types de virus qui qui va généralement être séquestrés dans les cellules sanguines on parle beaucoup plus de virus leucotropes d'accord et ces virus ne sont pas ils voient ici l'infection persistante cette infection peut-être chronique l'attente vous l'envoie le ganglion de Gasser qui est là et vous avez votre lors d'un fléchissement de l'immunité vous allez généralement avoir quoi vous allez avoir un bouton de fièvre qui est dû qui est dû généralement à une récurrence ou à une résurgence de ce virus là d'accord qui va vous donner ce bouton de fièvre pourquoi vous avez vu vous avez fait un jour donc une infection à herpès dont l'herpès n'a pas été éliminé et qui est venue donc se cacher dans votre nerf périphérique dans ce ganglion de Gasser et lors d'un fléchissement de l'immunité donc vous allez avoir vous allez développer du jour au lendemain donc un un herpès labial d'accord donc cette infection persian peut être chronique d'accord chronique c'est à dire qui est généralement caractérisée par la présence continuelle du virus dans l'organisme d'accord comme l'hépatique ou par infection lente ou récurrente c'est caractéristé des épisodes aigus séparés par des phases de dormance du virus d'accord vous avez quelqu'un qui a fait un herpès virus donc lorsqu'il a un fléchissement donc il fait le le comment dirais-je l'herpès labial le bouton de fièvre puis par la suite lorsque l'immunité l'immunité devienne donc le sujet devient immunocompétent le le bouton de fièvre donc disparaît et le virus va continuer donc à dormir ou à se cacher dans le ganglion de Gacelle d'accord l'infection peut-être lente l'infection longue c'est une infection donc qu'on l'achève généralement sur des années sur des années donc caractéristé par période d'incubation très longue la multiplication virale est très lente avec un parasitisme progressif ici vous voyez il y a l'exemple type actuellement c'est le virus du sida donc il y a des gens qui hébergent actuellement qui font une infection très lente d'accord qui peut durer jusqu'à 25 30 ans 30 années d'accord il y a des gens qui ont le virus donc cela ne veut pas dire que le sujet est guéri le sujet peut faire une infection aiguë puis par la suite durant une infection aiguë qui va qui se termine après 3 mois puis par la suite donc il y a une accalmie de 12 à 13 ans quelquefois plus jusqu'à 20 ans 20 ans et le virus est en train de faire son travail à l'intérieur il est en train de détruire le système immunitaire une fois que le système immunitaire est à plat il est complètement détrui donc le sujet commence à faire des à faire la maladie qu'on appelle la maladie sida qui se qui est donc qui se comment dirais-je qui se caractère généralement par quoi ? par l'apparition des infections opportunistes c'est-à-dire les infections opportunistes ce sont des infections qui sont dues généralement à quoi ? à des à des à des à des à des bactéries à des virus quelquefois à des parasites qui ne sont pas offensifs chez un immunocomponent et comme ça on sait que le sujet atteint de HIV c'est un sujet puisqu'il faut toujours différencier entre un séropositif et entre un sida le sida c'est la phase terminale d'une infection du virus HIV d'accord ? donc quelqu'un qui est HIV n'est pas un sida c'est la phase terminale de l'infection pour l'HIV d'accord ? qui peut durer donc entre trois mois et vingt ans d'accord ? ici aussi je donne un exemple du virus de la rougeole qui va donner une infection d'accord ? généralement cérébrale qu'on appelle la corée de sidenham qui se caractère généralement par quoi ? par une ataxie d'accord ? par une ataxie donc le sujet fait d'une infection donc à bas âge le virus n'est pas éliminé il va se localiser au niveau du cerveau puis par la suite après 10 ans 15 ans le malade développe une infection plutôt une pathologie qu'on appelle la pente en céphalyde sclérosante subégui d'accord ? quels sont les facteurs qui influencent la pathogénicité il y a des facteurs qui sont liés au virus qui sont généralement la quantité du virus d'accord ? la voie d'inoculation la cytopathogénicité je n'ai pas beaucoup de temps pour vous les expliquer vous voyez la quantité du virus c'est-à-dire plus que la quantité est importante plus la probabilité de développer donc l'infection c'est-à-dire plus la charge virale est importante plus le sujet et puis on a le temps de développer l'infection d'accord ? l'infection est en fonction de la charge virale vous allez le connaître vous arrivez dans les années vous avancez la voie d'inoculation d'accord ? plus la voie d'inoculation est proche donc par exemple comme par exemple du cerveau et plus l'infection se déclare le plus rapidement vous voyez par exemple le virus de la rage par les charges d'une polizée au niveau du membre inférieur est moins grave que pour une morceur au niveau de la face vous voyez au niveau de la face par exemple c'est tout proche du cerveau tout en sachant que la rage c'est une infection qui est dû à un virus neurotrop d'accord ? puisque le virus atteint généralement le système nerveux central si par exemple je veux le sujet est mordu ou léché au niveau de la jambe et quelqu'un est léché ou mordu au niveau de la jambe c'est pas la même chose plus donc on est proche donc de l'organe cible et plus donc on développe l'infection l'acytopathogénicité d'accord ? c'est la destruction généralement rapide de la cellule infectée d'accord ? qui est un élément important de la virulence donc ça c'est puisqu'on a dit c'est l'effet cytopathogène des virus il y a aussi quelquefois donc parmi ces facteurs-là il y a l'échappement des virus la réponse quelquefois il y a beaucoup de virus qui échappent qui se cachent à l'intérieur des cellules et échappent à l'action immunitaire l'exemple c'est le virus de Sida l'exemple aussi c'est le virus l'herpès virus simplex ainsi de suite il y a aussi la variabilité génétique c'est-à-dire que le virus change de forme comme actuellement le virus de SARS-CoV-2 on a vu plusieurs variants ces variants c'est quoi ? ce sont même il y a des gens qui ont été vaccinés même chez moi donc dans le service et qui ont fait généralement une infection pré-vaccination d'accord ? pourquoi ? parce que ils ont fait une infection qui n'est pas due au variant avec lequel ils ont été vaccinés d'accord ? donc c'est une variabilité génétique la variabilité génétique ne protège pas le sujet même si tu as une infection avec le virus ancestral tu peux faire par la suite une infection avec le variant puisque tu n'es protégé que par le virus ancestral c'est-à-dire la souche parentale ou la souche mère maternelle donc tu n'es pas protégé par le variant actuellement il y a beaucoup de variants pour le SARS-CoV-2 d'accord ? et je pense qu'on va arriver à trouver un variant algérien d'accord ? donc la résistance aussi aux antiviraux ainsi de suite d'accord ? même les traitements peuvent ne pas avoir donc de comment dirais-je de bien de résistance au traitement c'est-à-dire que les virus peuvent facilement comme les bactéries développer une résistance vis-à-vis des antiviraux il y a des facteurs qui sont liés à l'autre et les facteurs qui sont liés à l'autre sont généralement des facteurs d'ordre immunitaire d'accord ? l'infection survient généralement c'est le sujet immunocompétent comme elle peut survenir c'est le sujet beaucoup plus c'est le sujet immunodéprimé d'accord ? c'est le sujet immunodéprimé l'infection est beaucoup plus grave que c'est un sujet immunocompétent chez l'immunocompétent lorsque l'immunocompétence est beaucoup plus importante d'accord ? le sujet peut facilement faire ce qu'on appelle donc des maladies auto-immunes c'est-à-dire à cause que son organisme répond d'une façon excellente donc à l'infection ou virus donc il va fabriquer des anticorps qui seront dirigés contre l'organe ou la cellule cible qui va la détruire c'est tout parce que vous avez des questions oui non on ne parle pas de septicémie déjà le terme de septicémie a été enlevé de la nomenclature médicale on ne parle jamais actuellement de septicémie on parle de bactériémie dans tous les bouquins que vous trouvez septicémie donc vous essayez de la remplacer par bactériémie parce qu'autrefois il y avait deux termes il y avait ce qu'on appelait bactériémie et septicémie bactériémie c'est une décharge transitoire et bactériémie c'est une décharge continue actuellement il n'y a plus de termes de septicémie d'accord ? la deuxième des choses ce qu'il faut savoir vous en tant qu'étudiant de troisième année on ne parle pas lorsqu'on parle de 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 la septicémie on parle beaucoup de septicémie lorsqu'on parle d'infection bactérienne lorsqu'il s'agit d'infection virale on parle beaucoup plus de virémie d'accord ? et la virémie c'est quoi ? c'est le passage de l'infection du virus au niveau de la circulation sanguine c'est-à-dire qu'on l'appelle virémie c'est-à-dire il y a des virus qui restent localisés des virus qui passent qui vont franchir la barrière et vont se retrouver au niveau de la circulation sanguine il y a d'autres qui passent directement au niveau de la circulation sanguine pour atteindre leur cible et cette cible c'est quoi ? c'est l'organe cible par exemple comme l'exemple du virus de virus par exemple de l'hépatite B l'hépatite B on l'appelle généralement hépatite de la seringue d'accord ? on ne peut se piquer qu'avec un aiguille une aiguille ou un objet tranchant contaminé par le virus lorsqu'on se pique le virus ne peut pas se développer localement pourquoi ? il n'y a pas la peau n'est pas un organe cible d'accord ? et les cellules au niveau de la peau ne sont pas des cellules cibles ni des cellules permissives donc il devrait transiter et va passer au niveau de la circulation arrivé au niveau du foie à ce moment là il va trouver son récepteur sa cellule cible sa cellule permissive il pénètre en dedans il commence à se développer et comme ça c'est pour cette raison que la division que la période d'incubation est longue la période d'incubation elle est longue elle est entre elle peut arriver jusqu'à trois mois si je la compare avec une autre infection donc qui ne peut durer que quelques jours au moins d'un mois oui ? vous avez d'autres questions ? la transmission de la mère du foetus donc la mère peut-être une transmission transplacentaire c'est-à-dire il y a des virus qui passent directement à travers le placenta et qui vont contaminer le foetus d'accord quand par exemple les virus de la rubéole la rubéole c'est une maladie qui touche généralement la femme qui touche l'enfant qui touche aussi la femme et la femme peut facilement être contaminée lorsqu'elle est contaminée donc il y a une période de virémie et durant cette période de virémie c'est une contamination aérienne d'accord ? puis le virus va franchir toutes les barrières arrive au niveau du sang et au niveau du sang par la suite il va traverser la barrière placentaire arriver chez l'enfant et dans ce cas il va se développer au niveau des différents organes cibles de l'enfant c'est pour cette raison pour une femme dans laquelle chez laquelle plutôt on suspecte qu'elle a une rubéole on doit obligatoirement donc faire une interruption de grossesse d'accord on doit arrêter complètement la grossesse et lui faire un avancement provoqué pourquoi parce que ce sont des maladies qui donnent ce qu'on appelle des comment dire des malformations chez l'enfant d'accord l'enfant devient on va avoir la naissance d'un enfant mal formé du tout non pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout placenta n'est pas non donc il y a beaucoup de virus qui passent à travers le placenta beaucoup le CMV le l'HIV l'HCV l'HBV et l'enfant sera facilement contaminé d'accord vous avez d'autres questions donc je vous remercie c'est bon merci